Mardi 23 mars 2071, quelques brèves de notre futur devenu quotidien, qu'il soit étonnant ou déroutant. Et pour commencer, parlons de nos caracories modernes. Le robot autonome en Occident a longtemps semblé une réalité lointaine et ce même en notre 21e siècle plus que bien entamé. Les signes objectifs du raz-de-marée robotique étaient sous les yeux des femmes et des hommes qui aujourd'hui sont nos grands-parents. Mais le robot anthropomorphe dérangeait étrangement l'esprit occidental. Cette résistance avait entre autres pour cause la concurrence qui aurait pu naître dans le monde du travail entre les humains et les machines. A l'opposé tant géographique que conceptuel, les japonais et le monde asiatique en général n'ont jamais perçu ce risque. Si on ne considère que le Japon, là-bas le shintoïsme ne fait pas de distinction entre vivant et inanimé dans la distribution du kami, notion tant philosophique que spirituelle de la présence des forces vitales dans la nature. Ainsi, culturellement, l'inanimé animé a toujours été très bien perçu au Japon. Dès le XVIIe siècle, les karakouris, des automates très perfectionnés, étaient à la mode dans la culture japonaise de la période Edo. On peut voir en cela un des éléments qui explique comment l'Occident a finalement perdu la guerre économique et commerciale de la robotique. Et pourtant, le robot avait tout pour trouver sa place dans les entreprises occidentales, ne serait-ce que par le biais de la collaboration afin de ménager nos sensibilités occidentales. C'est ainsi que dans le milieu des travaux publics, on vit bien apparaître des outils assistés, dits collaboratifs, qui allégèrent pour les humains les tâches les plus lourdes. Dans le même esprit, et pour le plus grand bien de nos concitoyens qui en bénéficièrent, l'antique fauteuil roulant vécut ces dernières années autour des années 30. En effet, les développements à destination de l'armement trouvèrent une nouvelle fois un débouché sur les marchés civils, avec des déclinaisons démilitarisées, des exosquelettes conçues pour assister le soldat en terrain hostile. Ne manquez à ces technologies que les dernières avancées en termes de stockage d'énergie pourraient être définitivement fonctionnelles. Après cela, en quelques années, ces machines collaboratives devenues civiles devinrent les meilleures amies des personnes à mobilité réduite, qu'elles soient handicapées, personnes âgées ou personnes temporairement entravées dans leurs mouvements suite à un accident ou à une opération chirurgicale. Désormais, ces matériels médicaux, ces exosquelettes civiles, savent aussi bien faire marcher un paraplégique que permettre à une personne, peu importe sa corpulence, de passer de la station couchée à la station debout. Des machines qui, au gré des activités du jour, savent se faire fauteuil ou assistant de vie dans les gestes les plus simples du quotidien, comme les plus intimes ne serait-ce que pour la toilette. Des machines qui redonnent de l'indépendance pour tout simplement aller se promener en ville, faire ses courses. Mais hélas, aujourd'hui, trop peu de ces machines sont fabriquées en Europe et en France. Merci d'avoir regardé cette vidéo !